... Ce soir je voudrais continuer l'enseignement qu'on a commencé hier sur détruire les armes du diable ou encore vaincre les armes de la sorcellerie ou encore si tu veux anéantir la puissance de l'ennemi Alléluia Ce soir il est question de parler de certains mystères de certaines stratégies diaboliques afin de les localiser et de les détruire au nom de Jésus Je prie que le Seigneur bénisse sa parole ce soir afin que cette parole apporte non seulement une information mais que cette parole attire la faveur et la grâce dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus Je lis la parole de Dieu avec respect Luc 10, verset 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions De marcher sur les serpents et les scorpions Dis serpents Dis scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Le texte nous parle des serpents et des scorpions Les serpents sont vénimeux Les scorpions sont vénimeux Et vous savez que le serpent Il donne son vénin par l'avant Mais le scorpion donne son vénin par l'arrière C'est un thème qu'on va développer plus tard Mais les scorpions et les serpents sont une armée de Satan Quand on parle de serpents On ne parle pas de serpents seulement physiques Bien que lui aussi est dedans Mais on parle d'une race De personnes qui appartiennent à Satan Et qui oeuvrent pour lui Comprenez que la sorcellerie elle-même Est un esprit de serpents Alléluia Donc le démon de la sorcellerie A une image de serpent Donc le serpent est beaucoup utilisé Par la sorcellerie pour agir C'est pourquoi on voit des actions De témoignages Où des serpents sont tués Dans des endroits où ils ne devaient pas être Et ce soir même je crois qu'on a un témoignage De ces gens qu'on va faire passer encore Démotion d'Aurore Avec des images Dieu est à l'oeuvre Et je sais que ton miracle est proche Dis Amen Dis Amen Mais ce soir ce verset ne s'arrête pas seulement Que aux serpents, aux scorpions Mais on dit toute la puissance de l'ennemi Vous voyez on dit Les serpents, les scorpions Et toute la puissance de l'ennemi Ça veut dire que Dieu nous détaille Plusieurs armées Et plusieurs sortes de stratégies Que le diable utilise Lorsqu'on parle de la puissance de l'ennemi On parle ici des stratégies Des armes que l'ennemi a Lorsqu'on parle d'une armée Et qu'on dit sa puissance de feu On parle des sortes d'armes Que cette armée a Donc lorsqu'on parle De toute la puissance de l'ennemi Que nous ne devons pas craindre On parle des armes De la sorcellerie Des armes démoniaques Et ce soir je voudrais Commencer à parler de cela Et je prie que Dieu puisse nous aider Et protéger ce moment Par la sainte puissance de l'éternel Dis Amen Alors ce soir on va toucher une autre arme Cette arme là je On l'appelle couramment La main maudite Dis avec moi la main maudite Dis avec moi la main maudite Dis avec moi la main maudite La main maudite Alors c'est quoi la main maudite Et quel est son rôle Avant de commencer on va lire un passage En 1 Timothée 5 verset 22 N'impose les mains à personne N'impose les mains à personne Avec précipitation Ca veut dire que ne te presse pas De mettre la main sur quelqu'un N'impose les mains à personne Avec précipitation Et ne participe pas Au péché d'autrui Toi même conserve toi pur Ce texte là veut nous dire Que d'abord il y a un mystère dans la main Là on parle de l'oeuvre de Dieu déjà On n'est même pas encore arrivé chez Satan Mais ce texte là nous montre que la main là C'est un moyen de transmission On dit n'impose Ne sois pas pressé pour imposer les mains aux gens Parce que si jamais tu t'amuses à faire ça Si tu ne connais pas les mystères Tu peux prendre le péché de quelqu'un La malédiction de quelqu'un Le problème de quelqu'un Ca veut dire que par la main On peut prendre quelque chose dans la vie de quelqu'un Est-ce que quelqu'un comprend ? Donc ça c'est le texte qui nous parle de façon biblique Pour dire par exemple à tous ceux Qui sont missionnaires Qui sont pasteurs Qui sont même chrétiens Faisons attention Et agissons par discernement L'imposition des mains est biblique L'imposition des mains est biblique Mais on n'impose pas la main à tout bouvant On n'impose pas la main à n'importe qui Parce qu'il y a des gens Quand tu leur imposes la main Ton ministère s'arrête Parce que souvent tu n'as même pas les yeux spirituels Ce n'est pas la tête de la personne Ce sont ses pieds Ou son postérieur J'ai vu des choses On ne parlera pas de ça tout le temps Mais la vie du ministère Est faite de témoignages Un véritable général Ce n'est pas celui qui a le galon seulement Mais celui qui connait l'expérience du terrain Parce que lorsque un général est un général Il doit y avoir des cicatrices de la guerre Les cicatrices et les expériences Où Dieu t'a fait passer Et quand tu prêches Tu ne prêches pas seulement que la lettre Mais tu prêches la révélation Parce qu'il y a des témoignages Qui accompagnent ton ministère Dis Amen Ne soyez pas pressé D'imposer la main à tout un chacun Parce que la main est utilisée Pour faire des choses Ici par exemple On nous dit que la main peut donner A quelqu'un d'être maudit J'impose la main à quelqu'un qui est maudit Je peux devenir moi aussi maudit C'est ce que le verset l'a dit Maintenant allons dans le royaume de la sorcellerie La main maudite c'est quoi ? C'est une arme de la sorcellerie Une stratégie de la sorcellerie Qui utilise numéro un Pour pouvoir détruire ton argent Lorsque tu donnes de l'argent à un sorcier Tu vois la main du sorcier Mais ce n'est pas sa main Il utilise l'arme de la main maudite Et lorsqu'il attrape ton argent Tes finances finissent Il y a des personnes Qui ont donné de l'argent à quelqu'un Le vie s'est arrêtée Le vie financière s'est arrêtée Il y a des gens que tu as aidés Je ne prêche pas ce soir Pour que tu n'aides pas Non, aider c'est biblique Mais je dis aider avec discernement C'est important L'aide que tu peux apporter à quelqu'un Peut tenir ta vie financière Comme pour dire On n'aide pas tout le monde Fais attention à qui tu aides Fais attention aux actions que tu poses Cela peut devenir un danger pour toi La main maudite Elle a la capacité de le faire Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Si tu écoutes Dis j'écoute très bien Vous allez voir Qu'il y a certaines personnes Qui n'ont pas compris C'est un mystère des commerçants Je vais vous expliquer Ce que ça veut dire aujourd'hui Par rapport à la main maudite Souvent vous faites acheter quelque chose Surtout chez les Arabes Quand vous avez acheté quelque chose avec eux Au lieu de vous remettre la monnaie main à main Ils déposent sur la table Et vous prenez Qui a déjà vu ça ? Et tout le monde Tu l'as dit Mais comment ? Il te dit Remue-moi mon argent Pourquoi tu ne déposes pas à terre ? Connaissance Parce qu'il fait un commerce Et il se dit Il ne sait pas qui tu es Et il a appris Que lorsque tu donnes l'argent à quelqu'un Et que tu tombes sur le mauvais personnage Lorsqu'il tend la main maudite Pour prendre ton commerce à fesses C'est pourquoi la plupart Des commerçants Qui connaissent ce secret Ne donnent pas de l'argent directement Ils posent l'argent Tu lui donnes ça directement Lui il prend Mais lorsque lui il doit te donner Il dépose Et puis il lui faut prendre la monnaie Parce qu'il a peur De la main maudite Nous n'avons pas peur de la main maudite Lorsque nous prenons cet argent Si ça vient contre nous Tu auras la récompense de ça Mais pour ça il te faut être un véritable enfant de Dieu Il te faut réellement avoir une vie de prière On ne va pas pour dire Comme mon père a prêché Rien n'est contre moi Donne-moi mon frère Tes finances vont prendre un coup Il y a des personnes aujourd'hui Qui avaient des commerces Qui avaient peut-être ce qu'on appelle Ce que je peux appeler Des magasins Aujourd'hui qui ne comprennent pas Tout a chuté Mais c'est souvent à cause de la sorcellerie Ils ont envoyé quelqu'un dans la peau d'un client Et qui a pris cet argent Est-ce que vous savez que souvent même Quelqu'un peut quitter le village Et prendre l'image de quelqu'un d'autre Et rentrer dans ton magasin Et tu penses que tu as fait une cliente Oh c'est quelqu'un qui vient du village L'apparence Le dédoublement Ou bien le fait de prendre une image extérieure Ça c'est rien pour eux Rassembler à quelqu'un Rassembler à ce que toi tu veux voir C'est rien pour eux Quelqu'un peut te visiter Et dire Oh ça j'ai eu ma cliente A venir garer une grosse voiture Mais la femme rentre Elle fait des marques Aujourd'hui là ça a marché Au moins 400 000 francs d'achat Mais c'est les derniers 400 000 De ton magasin Dès qu'elle sort de là Ton magasin ferme Parce que c'est une main Maudite La main maudite Est celle Qui vole la gloire des gens Méfiez-vous Des personnes qui veulent Qui veulent parler avec vous Et qui viennent parler avec vous Leur premier réflexe C'est de déposer la main sur votre tête Comme s'ils voulaient vous bénir Quand vous allez vous virer la main sur votre tête Papa Ils sont pressés de mettre la main sur la tête Enlève sa main Avec politesse Ou bien recule Parce que la tête c'est la vie de l'homme C'est vrai qu'on bénit quelqu'un En imposant la main Mais n'importe qui ne doit pas toucher ta tête Il y a une faiblesse de l'homme Au niveau de la tête C'est la frontanelle Lorsque un bébé naît On ne sait pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais quelque chose fait Que l'enfant doit être protégé par là Si une frontanelle est mal gérée Si une frontanelle est mal protégée Le bébé peut mourir Et les mamans le savent ici Donc la première chose qu'on protège C'est la frontanelle C'est pourquoi Ne laisse pas aussi n'importe qui Mette n'importe quelle plante Écraser sur la frontanelle de ton enfant Parce que ça peut ne pas être un soin Ça peut être une prise de gloire La frontanelle Est en fait la partie la plus délicate De la tête de l'homme Or la tête de l'homme c'est sa gloire La tête de l'homme On a deux bras On a deux pieds On a une seule tête C'est pas ta tête qu'on te reconnait C'est pas ta tête qu'on te différencie de l'autre C'est pas ta tête qu'on dit quelque chose Même quand des gens t'en veulent On dit ils veulent ta tête Donc la tête c'est ta vie Quand quelqu'un touche à ta tête Il touche à ta vie La frontanelle c'est un mystère Que je prêcherai un jour Mais sachez que La frontanelle Spirituellement Elle est la partie Où l'organisme Où l'onction Où la vie de l'homme Est sortie du jardin Ça veut dire que Lorsque Adam a perdu le pouvoir de Dieu C'est passé Et il s'est sorti par la frontanelle Le souffle est passé par là Et la signature de ce souffle là A brisé le crâne humain en huit Pour marquer le huitième jour de la défaite Donc lorsque effectivement Quelqu'un touche à ta frontanelle Il touche ta destinée Il touche ta vie Fais attention A qui t'impose Les mains Important Donc fais attention Aux gens qui viennent Je veux mettre ma main sur toi Où elle est La main maudite Est aussi utilisée Pour arrêter les grossesses Il y a des gens Lorsque tu es enceinte La main Tu es enceinte C'est terminé Toi tu as vu ça Comme un encouragement Tu as vu ça Comme une position De te dire Vraiment Mais elle vient d'arrêter Ou de voler la gloire de l'enfant Comment pensez-vous Que des gens naissent malades Comment pensez-vous Que des gens naissent Avec des problèmes Dieu dit à Jérémie Avant que je t'étais formé Dans le sein de ta mère Je te connaissais Je t'avais déjà consacré Ça veut dire Qu'un enfant dans le ventre Peut être impacté Par un esprit Parce que l'esprit de Dieu L'a touché Dans le ventre de sa mère C'est Dieu qui dit ça à Jérémie Si Dieu est capable De toucher quelqu'un dans le ventre Satan qui aime copier Dieu Peut aussi toucher quelqu'un Dans le ventre de sa mère Des enfants naissent Ils sont mélangés Des enfants naissent Ils sont malades Des enfants naissent Ils sont aveugles Pensez-vous que le Dieu Que nous servons Peut envoyer un enfant Sur la terre Avec l'aveuglement Non C'est un Dieu qui est bon C'est un Dieu qui est juste Mais avant que tu ne naisses Qui a touché le ventre de ta mère Parce que c'est important La main maudite Est capable de ralentir ta vie La main maudite Ralentit tes affaires La main maudite Te vole ta gloire La main maudite Peut arrêter La grossesse de quelqu'un Il y a quelqu'un qui dit J'étais enceinte Je ne comprends plus Bizarrement On t'a dit Tout allait bien Mais vers la fin La grossesse tombe Pour la simple raison Que quelqu'un a touché ton ventre Mais je prophétie ce soir Toute personne Qui a mis sa main Sur ta tête Toute personne Qui a mis sa main Sur ton ventre Aujourd'hui Reçoit la correction De Jésus Christ Si tu me dis Amen Cela arrive maintenant J'ai dit Si tu dis Amen Cela arrive maintenant Donc plusieurs personnes Perdent leur grossesse Pas parce que C'est un problème d'ovaire Pas parce que C'est un problème de séclage Parce que C'est simplement Quelqu'un Qui ne fallait pas A touché ton ventre Et ce ventre Il a touché Pour t'encourager Ça va Je suis sûr Que c'est un garçon Je suis sûr Que ça c'est une fille C'est un jumeau Hé tanti Hé tonton Réveille-toi spirituellement Que toute personne Qui a posé sa main Sur ton ventre Que aujourd'hui Le fait de Dieu Aille rechercher Ce qu'il t'a volé Oh 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 Si tu me dis Amen Tu reçois Est-ce que Je peux choquer quelqu'un Écoutez-moi Nous sommes dans une saison Où vous devez être Des personnes prudentes Parce que Je vous ai prêché La dernière fois Que l'église même Est aussi infiltrée Par des sorciers Ça veut dire Qu'il y a des personnes Qui prennent la position De pasteur Mais qui sont sorciers Il y a des personnes Qui font des choses Mais qui sont sorciers Donc il est important De comprendre une chose Il est important De comprendre Que je peux aller vers quelqu'un On dit Hé il y a un pasteur Là-bas Il est puissant Il y a une séance De Dieu Là en tout cas Elle est prudente Et quand tu as vu Toi Première chose Je suis chère Je crois Ta tête c'est ta vie C'est vrai Que l'homme de Dieu Doit t'imposer les mains On peut bénir Quelqu'un En imposant les mains Mais faisons attention Parce que dans ce sillage Là Il y a aussi Des agents du diable Qui peuvent t'imposer les mains Et prendre ta gloire Ou qui peuvent t'imposer la main Et te donner le malheur Il y a des gens Qui ont en eux Un mauvais caractère Quand on impose la main A quelqu'un Ça doit être une inspiration De Dieu Mais moi-même votre père Je n'impose pas la main A tout le monde comme ça Parce que l'imposition Des mains Doit être quelque chose Qui t'est donné par l'éternel Il dit Impose les mains Et moi je lui donnerai Une bénédiction Mais on n'impose pas la main Aux gens Parce que Parce que Parce que La tête de l'homme C'est quelque chose De très important Acclame le Seigneur Il y a quelqu'un La main Maudite Est vécue au nom de Jésus La deuxième arme Dont je veux parler ce soir C'est la statue de contact Ou du moins La statuette de contact La statuette de contact C'est ça La statuette de contact C'est Des statuettes Des peluches Ou des poupées Qui sont une arme De la sorcellerie Donc souvent On voit des statuettes Et on se dit Mais Ça c'est son fétiche Non Souvent la statuette Ce n'est pas un fétiche Souvent quand on attrape Un sorcier On voit Une statuette On dit C'est pas son fétiche Souvent ça peut être Le fétiche Mais souvent C'est pas le fétiche On appelle ça Le point de contact Ça veut dire quoi Ce que vous avez vu tout à l'heure Cette peluche Ou cette poupée Ou bien Cette statuette là Est quelque chose Qu'ils utilisent Pour pouvoir Flécher des gens Ça image Le corps De quelqu'un On va lire Un passage En exode Exode 20 verset 4 On va lire la première phrase Tu ne te feras Point d'image Taillée Ça veut dire Que l'image taillée Déjà A un sens spirituel Lorsqu'on Taille une image Quelque chose Peut passer dans ça Pour te créer des problèmes Donc qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent une statuette Ils utilisent une poupée Afin maintenant De t'imager Ça veut dire que C'est la fille là Qui est là La femme Qu'on m'a dit De tuer Celle qui est là Et puis on parle Sur la statuette On invoque ton âme Dans la statuette Et puis maintenant On prend une arme Qu'on va avoir tout à l'heure Et puis on pique Maintenant dans la partie Où tu dois avoir Des gens de crise cardiaque Des gens des AVC Parce que quelque part Quelqu'un t'a fléché A partir d'un point de contact A partir d'une statuette A partir d'une peluche A partir d'une poupée Et c'est pourquoi Vous allez voir que Le vodou par exemple Utilise beaucoup Cette pratique Ils utilisent ce qu'on appelle Un point de contact Et ils mettent des flèches Et les parties Qui rentrent dans la poupée Ce sont les mêmes parties Qui te font mal Mais ce soir je prie Que toutes sortes De statuettes Toutes sortes de poupées Toutes sortes de peluches Qui t'a imagé quelque part Et qui t'a été Un point de contact Contre toi Sois consumé Par le feu du Saint-Esprit Pendant que tu dis Amen Ta vie est protégée Dis Amen fort Dis Amen fort Alors le problème Ce soir c'est simple Ca veut dire que Lorsqu'on te parle De statuettes Lorsqu'on te parle De ce genre de choses Ils sont capables De te communiquer Des maladies incurables A partir de ces statuettes Te communiquer Ce qu'on appelle Des maladies graves A partir de ces statuettes Des maladies Des maladies qui ne sont pas Détectables A partir de ces statuettes Vous voyez tout ce qui est Dans la peluche là Ce sont des choses Qu'on appelle des maladies Des problèmes Tout ce que tu vois Comme ce qui a piqué Piqué là Ce sont des problèmes Et chaque partie Si ils sont mis dans la poitrine Dans le ventre La personne va dire Mais je ne comprends pas J'ai une douleur au ventre On va faire examen On ne voit pas Aussi longtemps Qu'ils n'ont pas enlevé ça Dans le ventre de la poupée Ton ventre va commencer à enfler Ca veut dire que C'est une arme Qui te représente quelque part Et on utilise ça là-bas Pour détruire ta vie ici Il y a quelqu'un Je refuse Au nom de Jésus Dis je refuse Au nom de Jésus Dis je refuse Au nom de Jésus Alors pour bien comprendre ça On va voir la troisième chose Ce sont les flèches Vous voyez ça ? Il tire quoi ? Mais est-ce que la position Pour tirer la flèche est normale ? Ca c'est comme ça Qu'on tire les flèches Sans sorcellerie Amen Les pieds bloquent l'arc Et les mains relâchent Tu comprends ? Tu comprends ce que je dis ? Et ce soir Toutes ces choses te sont révélées Pour que tu comprennes Que Jésus existe Et que Jésus n'est pas une légende Et que ce monde Dans lequel nous vivons Est un monde dangereux Dis Amen Ce qu'on avait vu C'est ça Ici c'est la flèche Ca c'est ce que tu vois Que tu connais Mais c'est la même chose Que tu es sur la peluche Ce que tu vois Comme des pointes là Ce sont des flèches Ca apparaît physiquement Comme des aiguilles Ou des pointes Mais dans le monde spirituel Ce sont des flèches Des maladies Et toutes ces choses On va lire un passage Ézéchiel 21 verset 26 Car le roi de Babylone Se tient au carrefour A l'entrée des deux chemins Pour tirer des présages Il s'écoule les flèches Il interroge les teraphimes Il examine le foie Le roi de Babylone C'est le sorcier Qu'on va voir Pour te faire du mal Le roi de Babylone C'est le féticheur Le roi de Babylone C'est la personne Qui est sous la commande De Satan Qu'on va voir Pour te détruire Le roi de Babylone C'est le roi De la confrérie De la sorcellerie De ta famille Le roi de Babylone C'est celui qui commande La sorcellerie Dans ton village Lorsqu'ils ont décidé De faire du mal A une ou à un Il se lève Et il va A un carrefour Ce que je vous prêche là Vous allez comprendre A partir de ça Pourquoi des gens Vont déposer des choses A des carrefours On dit dans la Bible C'est Ezekiel 21 verset 26 Qui dit Il va à un carrefour On ne tire pas ça N'importe où C'est à partir des carrefours Donc le matin Tu vas au travail Tu vois qu'à un carrefour Ou à un rond-point Il y a toujours là Des canaries Pourquoi ils ne mettent pas ça Sur les goudrons simples Pourquoi ils mettent ça A des carrefours Parce que le secret est ici En Ezekiel 21 verset 26 Ils se mettent à des carrefours Et ils commencent à tirer des flèches Donc le canary là C'est quoi ? C'est comme une grenade Et on veut que le canary se casse C'est pourquoi on le met là Et une voiture Par inattention Casse le canary Mais ce n'est pas le canary Qui se casse C'est la bombe Qui a été préparée Qui vient d'exploser Donc un canary cassé A un carrefour Actionne les flèches Donc à partir de ce moment Où le canary est cassé Où le fétiche est cassé La flèche qui avait été destinée Prend son envol Mais t'invas vers la personne Il se met à un carrefour Est-ce que tu sais Que nous ne sommes pas concernés Par ça ? Oh, dit Amen Et je révèle Est-ce que vous savez Que nous Nous avons aussi Un sacrifice à un carrefour Est-ce que tu sais Que le plus grand carrefour spirituel C'est la croix de Jésus Christ Est-ce que tu sais Que les deux bois Qui se croisent Forment un carrefour Est-ce que tu sais Que Jésus sur la croix Et notre hôtel L'hôtel qui est placé Au carrefour de la vie Il n'est pas mort Simplement Il est mort Sur le croisement De deux bois Parce qu'il fallait Qu'il réponde A tout canary Qui était placé A un carrefour Je déclare Sur ta vie Parce que Jésus Est mort Sur le carrefour De la croix Tout carrefour Qui parle contre toi Tout canary Qui parle contre toi Explose dans le cœur De tes adversaires Au nom de Jésus Tu me dis Amen Tu reçois Et quand tu comprends La parole de Dieu Tu comprends Des mystères Pourquoi Notre Dieu Est monté Sur un croisement Parce que c'est Une porte spirituelle Mais on n'a pas seulement Du le roi de Babylon Se moquer A l'entrée De deux chemins Pour tirer des présages Un présage Ça veut dire Que ce qu'on souhaite Qui doit arriver C'est pas encore là Mais on veut Que ça arrive Donc les gens Te souhaitent quelque chose Ils te souhaitent Le malheur Par exemple J'ai parlé de octobre Octobre n'est pas encore arrivé Mais eux Ils lancent déjà des présages Lorsqu'on va arriver En octobre Il faut que ça Ça lui arrive Il faut que celle Elle ait ce problème là Donc toi tu dis Mais moi je sais Moi je suis à l'aise Je me sens bien Attends C'est une question de présage C'est pourquoi Nous plaçons ce séminaire là Pour que tu sois informé Et que tu pries Afin que toute flèche Qui est envoyée Retourne à l'envoyeur Si tu dis bien Amène Ça retourne Il secoue les flèches Les flèches C'est le problème Il les secoue Il parle en elle Tes incantations Il secoue les flèches Et la partie Qui m'intéresse Il examine quoi Dans ce verset Il examine quoi Donc les problèmes De santé là C'est à d'autres Qui ne sont pas Des vrais problèmes De santé Ici le monsieur là Examine le foie De quelqu'un Et il va tirer Et quand il va tirer On va dire La personne a cirrhose de foie Quand il finit de tirer On dit La personne là Son foie est gâtée On explique Il dit Mais comment Comment je peux avoir Des symptômes De quelque chose Pourtant je ne fais pas La chose Des gens qui n'ont jamais Goûté une goutte d'alcool Mais qui ont des symptômes De quelqu'un Qui a bu pendant des années Tu n'as jamais vu ça C'est ça qui fait ça Ils examinent ton cerveau Ils examinent ton sein Ils examinent ton ventre Ils examinent ton ovaire Ils examinent ta cuisse Ils examinent ton pied Et qu'on tire Il y a problème Je vais vous expliquer Mon témoignage J'ai dormi en bonne santé Le matin je me lève Mon pied est comme ça Combien de choses Qui nous arrivent De façon surprenante Parce que des gens Quelque part S'écoutent des flèches Que toute flèche Tire contre toi Pour t'envoyer une maladie Pour gâcher ta vie Pour gâcher la vie De ta famille Pour flécher tes enfants Retourne à l'envoyeur Au nom de Jésus Donc ce que tu vois Comme flèche C'est les aiguilles Dans le monde De la sorcellerie On dit Il m'a lancé une flèche Mais quand on te dit Par exemple Où est la flèche Que tu avais lancée Elle va se lever une pointe Il dit Ne te fous pas de moi C'est une flèche Parce que ce qui est Dans la nuit Ne descend pas au jour On peut te parler D'un avion Mais il te montre L'avion Mais tu dis Mais où est l'avion C'est ça là C'est l'avion Vous voyez Quatrième âme Pour ce soir La marmite Dis avec moi La marmite Là voilà Et lorsque tu passes A côté Tu ne peux pas S'entir que ça là Oh c'est la marmite Qui tue tout le monde Là qui est là Tu as une fois vu Une marmite de sorcellerie Qui est propre Parce que le Dieu est sale Dis Amen C'est pourquoi Quand tu vas venir Adorer ton Dieu Sois propre Parce que ton Dieu est propre Mais le diable Est dans la saleté Une église N'est pas dans une forêt Mais un homme Qui sait Satan Il est au milieu De la brousse là-bas Tu fais quoi là-bas Parce que ton Dieu Aime tout ce qui est sombre Notre Dieu est un Dieu De lumière Dis Amen Quand tu viens adorer Dieu Tu dois porter ton plus bon vêtement Tu dois briller Parce que tu es un enfant de lumière Quand tu viens adorer ton Dieu Tu dois sentir bon Parce que ton Dieu Est un Dieu d'excellence Lorsque tu sais Dieu C'est quelque chose de fort Quand tu sais Satan Tu sens mauvais Parce que quelqu'un Qui ne se lave pas Et qu'il y a des fétiches Qui ne se lavent pas Parce que s'ils se lavent Ils vont mourir Regardez comme le diable est méchant Hein ? Des gens qui ne tuent plus cabri Ils sont cabri Un enfant de Dieu Aime la propriété Je dois venir à l'église Je dois me parfumer Me laver Parce que je viens adorer mon Dieu Mais je ne peux pas Quitter au marché Avec odeur d'oignon Et je viens adorer Jésus Non Ça veut dire que Je n'ai pas encore oublié Baïé Baïé n'est pas ici Ici c'est Jésus-Q de Nazareth Lorsque tu vas adorer le Satan Tu peux venir avec ce genre de choses Mais quand tu viens adorer Dieu Tu dois être à sa ressemblance Et à son image On n'a pas dit de porter des habits de 1 million Mais ce que Dieu t'a donné Fais sa propre Et viens dans sa présence Il te bénira au nom de Jésus Dis amène bien Dis amène bien Dis amène bien Je vais continuer à parler Mais est-ce que vous savez Que mon habillement Est une prophétie ? Ma première prière Ce n'est pas que c'est ma bouche qui s'ouvre Ma première prière C'est mon vêtement Lorsque quelqu'un s'habille à la maison Ses frères ne sont pas prophètes Mais ils savent qu'ils sont Quand tu t'habilles Il y a des habillements Quand tu portes On ne te demande pas où tu vas Mais il y a des habits Si tu portes ça On dit mais tu vas où ? Parce que l'habillement Il est en train de parler Pour toi Pour dire que tu vas loin Celui qui sort en costume Il ne peut pas aller à la boutique avec ça Il va loin Amen Celui qui sort en déballage Avec un short On sait qu'il va au quartier Donc ta manière de t'habiller Montre déjà où tu vas arriver Quand tu viens avec un pain Avec un tapet On sait que tu vas accouter ici Mais quand tu t'habilles Normalement Quand tu arrives dans la maison de Dieu Les anges savent que celui-là Il doit aller très loin Il doit aller loin Dis Amen Et ce soir je prophétie Tu iras loué au nom de Jésus Tu iras loué au nom de Jésus Tu iras loué au nom de Jésus La marmite Ézéchiel 11 verset 11 La ville ne sera pas pour vous Une chaudière Ça veut dire une marmite La ville ne sera pas pour vous Une chaudière Pour ceux qui ont la version d'Arbi On s'est écrit déjà marmite Amen Et vous ne serez pas la viande Au milieu d'elle C'est sur la frontière d'Israël Que moi je vous juge En un mot La ville Habitant là Spirituellement Il y a des marmites de sorcellerie Tout le pleu est une marmite Jokwe est une marmite Yamsokro est une marmite Mais toi tu ne dois pas être la viande dans cette marmite Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera Mon Dieu le fera Il le fera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada